Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, je pense, va tous vous intéresser, c'est les arrêts de précision, ou plutôt comment s'arrêter avec précision. Un exemple que je vois souvent, c'est quand on va arriver par exemple sur un stop, vous le savez bien, les arrêts sont obligatoires, le problème c'est que des fois on va s'arrêter trop tôt avant la ligne blanche, et finalement c'est dangereux par rapport à derrière, les gens risquent tout simplement de me percuter. Et un autre problème aussi, c'est que parfois je vais m'arrêter trop tard, c'est-à-dire j'allais m'arrêter, et le moniteur, ou pire encore, l'inspecteur a freiné à ma place, en pensant finalement que je n'allais pas m'arrêter, et le problème c'est que j'allais certainement m'arrêter derrière la ligne blanche du stop. Et puis vous ne le saurez pas forcément, parce que les inspecteurs ne le disent pas toujours, mais parfois on va regarder la qualité de vos arrêts, c'est-à-dire qu'en fait on regardera avec précision vos arrêts, prévisibles ou pas d'ailleurs. Et ce que l'on pourrait aussi vous demander, c'est tout simplement de vous arrêter à côté d'un objet, donc évidemment un objet qui ne sera pas en mouvement, c'est-à-dire ça peut être une poubelle par exemple, à côté d'un portail, un pylône électrique, bref, vous allez voir que tout ça je vais vous le détailler dans les minutes qui vont suivre. Alors maintenant du coup je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, et je vous le répète encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que mon contenu vous plaît, vous pouvez tout simplement cliquer juste à côté de la vidéo sur le mot s'abonner, mettre pourquoi pas un pouce vers le haut, ça me soutient et ça me fait franchement plaisir, et n'hésitez pas non plus à partager mon contenu. Pour revenir à la vidéo que j'avais fait sur TikTok il y a quelques jours, puisque oui maintenant vous le savez peut-être, je suis également sur TikTok, un format finalement que je trouve plutôt sympathique, parce que dans des vidéos de moins de une minute, je réponds régulièrement à des questions, ou alors je fais des petits tutos beaucoup plus courts que sur YouTube. Donc pour rebondir sur cette vidéo, sachez que justement j'avais mis une petite différence des deux, est-ce qu'il fallait finalement appuyer l'embrayage et le frein, ou plutôt le frein et l'embrayage ? Pour ceux qui l'avaient deviné, bravo, la plupart du temps lorsqu'on va s'arrêter, il faudra d'abord attraper le frein, et tout simplement venir appuyer ensuite l'embrayage. Alors l'explication est simple, c'est que finalement, et c'est là où ça sera utile quand vous comprendrez finalement le pourquoi, c'est que si je reste appuyé sur le frein de toutes mes forces, à un moment donné c'est normal, ma voiture va tout simplement caler. Ça veut dire que quand je vais m'arrêter, je vais tout simplement freiner un peu avec le pied droit, débrayer à fond avec le pied gauche, en gardant évidemment la même pression sur la pédale de frein. Attention aussi, c'est que des fois, vos arrêts sont un petit peu brusques et un petit peu secs, parce que soit vous tenez mal la pédale de frein, et à ce moment-là, votre chaussure dépasse de la pédale, ou alors tout simplement, quand vous appuyez sur le frein, l'embrayage et de nouveau le frein, vous avez tendance à relâcher un tout petit peu cette pression, ce qui fait qu'à la fin, vous sentez que votre voiture continue à avancer, donc vous donnez finalement le maximum dans votre pied. En fait, partez d'un constat assez simple, c'est que plus vous irez vite, plus vous freinerez fort, et moins vous aurez de vitesse, moins vous aurez à appuyer fort sur cette fameuse pédale de frein. Un peu comme en vélo, finalement, si je dois m'arrêter sur un stop, finalement, à la fin, je ne vais pas planter mes poignées de frein, au risque de chuter, je vais au contraire moins aller vite, donc moins appuyer tout simplement sur mes commandes. Donc au final, ça va donner ça, quand je vais arriver sur un arrêt prévisible, je vais tout simplement lâcher l'accélérateur, ce qui veut dire que je vais perdre un petit peu d'allure, je vais ensuite appuyer, donc en réalité, mon talon, il est face au frein, je vais bouger que la pointe du pied, je vais ensuite venir freiner un petit peu pour m'arrêter, tout simplement débrayer à fond pour ne pas caler, sans lâcher le frein, parce que, n'oubliez pas, je freine, je débraye, et je garde de la douceur sur le frein. Allez, donc là, par exemple, je vais tout droit, donc ici, il n'y a pas grand monde, je serre quand même le côté droit, et on n'oublie pas que dans cette vidéo, le plus important, c'est évidemment d'évaluer les arrêts et de comprendre comment s'arrêter avec précision. Donc là, par exemple, je vais tourner à gauche, donc c'est assez original, puisqu'ici, finalement, on a mis un rond-point, enfin, un vrai gigratoire de couleur verte, c'est plutôt pas trop mal, ça change un petit peu de l'ordinaire. Alors, je vais juste faire attention à ça, puisqu'ici, je vais avoir une petite priorité à droite, pour ceux qui sont avancés dans la formation, vous l'avez sans doute reconnu, et on va essayer de voir, par exemple, comment s'arrêter avec précision. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour voir. Alors, je vais m'arrêter à côté du premier lampadaire à droite, donc ça veut dire que finalement, je fais rétro-clignotant, et ici, je vais venir appuyer d'abord un petit peu sur le frein, je débraille déjà, et je garde le frein en douceur, et je l'amène à peu près à hauteur de ma fenêtre, c'est-à-dire ici. Donc, vous voyez un inspecteur, par exemple, qui va me demander un arrêt de précision. J'ai évidemment mis mon clignotant à droite à l'avance, et j'amène à peu près le lampadaire à hauteur de ma fenêtre ici. En réalité, on est un petit peu dans la simulation d'un arrêt à un péage, ou tout simplement d'un arrêt sur un contrôle des forces de police. Voilà, ça pourrait donner ça. Donc, on va aller en faire d'autres, pour que vous compreniez bien, c'est important. Après, c'est comme toute chose, évidemment, plus je vais pratiquer, plus je vais être à l'aise. Du coup, dans ce que j'ai tendance à faire. Alors, je vais m'arrêter, par exemple, pile-poil à hauteur du panneau 30. Je vais juste faire attention à la priorité. Encore une fois, je fais mes contrôles, mon clignotant, et je viens m'arrêter. Donc, j'attrape le frein. Quand ça tremble, embrayage à fond, et j'amène le panneau ici. Donc, vous voyez, vraiment, sur la fin, j'ai de la douceur. Je ne lâche pas ma pédale de frein, c'est important. Et c'est surtout qu'à la fin, je freine doucement. Je ne vais certainement pas planter les freins, sinon, ça ne va pas être vraiment agréable. On continue, on va voir ça un tout petit peu plus loin. Donc, je repars à gauche, je refais mes petits contrôles, j'arrive avec les pieds au-dessus du frein et de l'embrayage. Je surveille, et tant qu'il n'y a rien, j'y vais. Allez, donc là, je pars à gauche. Et donc ici, par exemple, j'attrape ma pédale de frein et je n'ai pas spécialement besoin d'appuyer sur mon embrayage. Ce n'est pas parce que ça tremble que je vais caler. Je vais tout simplement retenir avec le frein pour pouvoir m'arrêter. Alors, je voulais m'arrêter là, mais finalement, est-ce que vous pouvez me dire dans la vidéo pourquoi je n'ai pas le droit de m'arrêter juste ici ? Normalement, si vous avez le code et un stade plus ou moins avancé, vous devriez facilement comprendre la raison qui fait que je ne pouvais pas m'arrêter ici. Alors, on a une bouche à incendie juste là-bas. Je vais m'arrêter à côté. Je vais déjà annoncer ce que je fais au cas où j'aurai du monde derrière. Chose importante, je vais rétrograder en deux parce que le plus important, c'est de s'arrêter en seconde sur un arrêt prévisible. Frère embrayage à fond. J'amène la bouche à incendie ici. Et là, forcément, je viens de réussir ce qu'on attendait de moi. Ça veut dire que, si vous avez bien compris ce que je vous ai demandé au début, un inspecteur, finalement, c'est ce que j'appelle, moi, la manœuvre cachée à l'examen du permis de conduire, pourra soit vous le dire dans les consignes de l'examen, soit il ne vous le dira pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas vous évaluer sur ça. Ça veut dire que quand on vous dira, ou pas, d'ailleurs, entendez bien ce que je suis en train de vous dire, quand on vous dira que, finalement, on va évaluer la qualité de vos arrêts, ce qu'on appelle des arrêts de précision, ça ne veut pas dire qu'on va vous demander de faire ce que j'ai fait là à trois reprises. On ne va pas vous demander de faire cette manœuvre. On va juste vérifier la qualité de vos arrêts. Est-ce que vous avez tendance à bien appuyer sur vos pédales ou pas ? Est-ce que ça sera bien géré, on va dire ? Et si jamais, du coup, on ne vous dit rien, ne vous angoissez pas avec ça de toute façon, il ne faut pas s'embêter. Faites-vous confiance. Si vous passez l'examen, c'est que vous êtes finalement prêt. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement d'aller vérifier un petit peu les arrêts sur des stops, c'est-à-dire comment je fais pour m'arrêter pile-poil à hauteur de la ligne blanche et que je ne dépasse pas ou que je ne m'arrête pas trop tôt. Donc on va essayer de voir ça. Allez, regardez bien. Donc là, je suis finalement sur ma troisième vitesse et si ma vue est bonne, on m'annonce un stop à 50 mètres. Donc là, je vais tout simplement freiner et rétrograder en seconde et puis j'arrive sur un stop qui est un arrêt obligatoire. Donc je reste sur ma seconde. Je vais freiner déjà un petit peu et je vais débrayer à fond. En fait, le secret, regardez bien, c'est de viser ma ligne blanche ici c'est la continuité ici du trottoir et de l'herbe. Ça veut dire que si je regarde devant moi, je prends le risque de m'arrêter trop ou trop bas. Là, le truc, c'est que pour m'arrêter à la ligne blanche, je vise l'herbe. L'herbe et la ligne et la continuité de l'herbe. Donc là, tout va bien. Maintenant, un stop, on n'y voit pas trop. Alors je m'avance. À gauche, il y a une voiture qui arrive. Pas de souci, je vais la laisser passer. Donc là, en fait, je vais continuer tout droit. Et vous avez vu, le marquage, il est un petit peu mal fichu. Ça veut dire que je vais devoir aller à droite pour aller tout droit. Mais pas de souci. On va y aller quand même. Donc je me penche un petit peu pour être sûr. À droite, c'est bon. À gauche aussi. Donc j'y vais. Je suis rapide au niveau de mes mains. Voilà. Et vu qu'il ne revient pas tout seul, je vais l'aider un peu. Allez, on va continuer. Vous allez voir que la prochaine fois, je vais prendre un stop où on va aller à droite. Et on essaiera, voilà, comme ça, d'aller à droite, à gauche, tout droit. D'essayer justement d'être précis à travers ce que l'on fait. Allez, de nouveau, on m'annonce un stop à 50 mètres. Je vais aller à droite. Donc je vais vérifier mes rétros. Je vais mettre le clignotant. Je vais venir en seconde, puisque l'arrêt est prévisible. Et ensuite, je vais venir chercher complètement le côté droit. Allez, là, pareil, regardez. Ligne blanche à hauteur de mon pare-choc. Ça veut dire que c'est bon. Là, je n'ai pas les roues sur la ligne. J'ai plutôt le pare-choc à hauteur de la ligne. Encore une fois, je me penche. Donc à droite, tout va bien. À gauche, c'est bon aussi. Et on est reparti. Sans oublier de vérifier mon rétro. Être sûr que personne n'arrive trop vite. Allez, je tourne à gauche. Les rétros, le clignotant déjà. Je me positionne à gauche pour aller à gauche. J'envoie les yeux. Et je tourne là où je regarde. Impec. Allez, toujours la même chose. Un stop à 50 mètres. Cette fois-ci, je vais à gauche. Les rétroviseurs, le clignotant déjà. Et j'arrive. J'ai déjà le pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Cette fois-ci, pour aller à gauche. Donc soit je regarde la ligne blanche ici, à hauteur de mon pare-choc. Soit je regarde ici la rigole, par exemple, pour pouvoir tourner. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir à peu près le trottoir, la ligne blanche, à hauteur du pare-choc. Et là, c'est bon. Donc du coup, à droite, ça a l'air d'aller. À gauche, normalement aussi. On va revérifier pour être sûr. Voilà. Pas de hasard. On compte vite. OK. Allez, on est reparti du coup. On va essayer de continuer un petit peu l'exercice. Là, cette fois-ci, je vais aller tout droit. Donc le rond-point, c'est plutôt calme. On serre le côté. On vise déjà un petit peu la sortie. Les rétros. Et voyons, je vais m'arrêter à côté du panneau triangulaire. Donc. Petit arrêt en seconde. Et on vient s'arrêter à peu près ici. On garde dans le frein. Vous voyez, si je lâche le frein et que je pile. Boum ! Ça donne ça. Ça, finalement, c'est ultra violent. Ça ne sert à rien. Attention à bien positionner votre pied sur la pédale. Et attention à régler, justement, la douceur. Si je vais vite, je freine fort. Sinon, je n'ai plus qu'à aller doucement à la fin. Allez, je pars à gauche. Petite voie de stockage. On vise bien le panneau rond bleu. OK. On vise en tourne. Ici, je ne vais pas me faire avoir. On me dit que c'est 30. Pas de souci. Donc, le 30, c'est finalement dans des rues plus ou moins étroites. Allez, je vais tout droit. Derrière, tout va bien. Ici, c'est bon. On est parti. Je n'oublie pas le clignotant, vu que finalement, c'est quand même un petit giratoire. Allez, je pars à droite. Donc là, cette fois-ci, c'est un peu différent. J'arrive sur un CD le passage. Ça veut bien dire que je ne suis pas obligé de m'arrêter. Donc, du coup, je vais faire attention. La 2 est un peu rapide. Je mets ma première par sécurité. Ça me laisse le temps de bien voir les choses. Si j'avais dû m'arrêter, ça serait de nouveau à hauteur du trottoir. Ici, les pointillés à hauteur du trottoir. Je vérifie. Tout va bien. Et du coup, on est reparti. Alors là, je m'arrête pour la vidéo. Pour comprendre vraiment que voilà, un CD le passage ou un stop. Finalement, ça reste la même chose en termes d'arrêt. C'est-à-dire que si je dois m'arrêter, finalement, le marquage ne va pas influencer mon arrêt. Mais la différence grossière qu'on aura entre les deux, c'est que là, finalement, je gérais mon allure pour ne pas m'arrêter. Que l'autre, dans tous les cas, j'étais finalement obligé de m'arrêter. Ça ne changeait rien. Voilà, les gens, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris tout à l'heure pourquoi je ne me suis pas arrêté. Et dites-moi aussi dans les commentaires si au niveau des arrêts, du rétrogradage en général, ça va ou vous avez encore des difficultés là-dessus. A plus, les gens.